Est-ce qu'à 17h45 sur France Inter vous nous feriez l'honneur d'une pensée ? Avant dimanche le monde était simple, on avait un président dont on se moquait très facilement, on le bâchait, on le bâchait, on le bâchait comme disent les anglais puisque bâche en anglais c'est rudoyer, maltraiter, voire bosseler, cogner, voire même tabasser, foutre des points dans la gueule. C'est un verbe assez souple, tout bâche, comme souvent avec les anglais c'est jamais direct, il suffit de voir ce Brexit qu'ils votent et qu'ensuite ils essaient de contourner. Je ne parle même pas du rugby où tu vois un mec foncer vers la ligne du but et au dernier moment il lance la balle en biais et en arrière et en plus la balle, la balle elle n'est même pas ronde comme toutes les autres balles, non, elle est ovale, voilà, comme le bureau. Oui, alors c'est tout dire, bref, bâche est un verbe aussi perfide qu'Albion et si tu rajoutes par exemple un hup, ce qui donne bash up, ça devient du bashing de haute compétition. Si votre copain vient et vous dit I bashed up the car, vous oubliez la bagnole, vous lui achetez un vélo. Bref, ce président on le bâchait, tout allait bien, c'était notre favori, normal en même temps c'était le président, il y en avait bien évidemment d'autres, genre Copé, il n'a pas coupé, Montebourg dans les tours, lui aussi placé, pas gagné, Morano, Comono, Sarkozy, Sissi et d'autres encore, mais bref, c'est le spécialiste. Mais bon, lui, Hollande quand même, il avait un plus, parce qu'il était aussi le préféré des dieux, qui n'oubliait jamais de le tremper dès qu'il prenait la parole, de faire tomber la foudre sur son avion, bref, à leur façon, il le bâchait, il le bâchait, il le bâchait, bref, on le bâchait, on était dans le bashing, au point même qu'on avait un mouvement anti-bashing, ce qui légitimait évidemment le bashing, c'est la gloire d'avoir un mouvement anti-bashing. Bon, mais ça, vous rigolez, c'était avant dimanche, avant dimanche, eh oui, parce que tout occupé qu'on était à bâcher, on n'a pas vu venir ce qu'on a vu hier soir au débat, après le dimanche. Le grand retour, le loup tapis dans les plis des draps gouvernementaux comme un vieux préservatif oublié, la mèche domptée et les yeux froids, la voix cajoleuse qui adoucit l'impression de strangulation de la main d'acier, le délicat rappel vestimentaire du collègue américain avec la cravate rouge, porté avec plus de rigidité, plus de fermenté, de fermeté, merveilleux, 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 porté avec plus de rigidité, de fermeté, donc son challenger, Juppé, Juppé, moi il me faisait pleurer, j'avais envie de lui dire, mais putain, je te retiens pas, il faut lui dire, claque à l'autre là, c'est pas possible, sors du plateau, va boire un verre d'eau, reviens et dis ce que tu penses du grand brin avec une cravate rouge, quoi ? Bonjour, je te trépasse si je faiblis ! La grande droite qui est le rouge, mais la droite, la vraie, pas la bling bling de Sarkozy ou la gaulliste de Chirac, non, la droite, la droite qui contient la poussée de l'extrême parce qu'elle la contient l'extrême justement dedans, alors finis le bashing là, maintenant on va faire du bâchage, je vais vous expliquer, on va bâcher comme on le fait pour le fumier, voilà, il faut bâcher et tout ça et laisser fermenter, regarder la température monter et tout réduire en compost, voilà, on va prendre toutes les bâches disponibles, on s'en fout, une sorte de programme commun de la bâche, on dira donc de la bauche, on va les coudre ensemble, on va bâcher tout ça, une vieille technique moyenâgeuse pour des produits moyenâgeux, le bashing est mort, vive le bâchage ! Bonjour ! Je te trépasse si je faiblis ! Merci Paulette Gérardot, en direct depuis le studio 105 de la Maison de la Radio, en public, donc ce public qui est chaud bien sûr ! Ils sont jeunes, ils sont beaux ! Ils sont beaux, on a un football ! Et ils sont avec Valérie Damido !